Ravie de vous retrouver, comme tous les samedis et les dimanches à 18h sur RFM, vous connaissez évidemment maintenant le principe de l'émission. Nous allons recevoir un invité, une personnalité qui va nous parler de son actualité et puis on essaiera d'en savoir un peu plus sur cet invité grâce à des questions posées par une machine. Je suis ravi de recevoir Cœur de Pirate. Hey ! Hey ! Alors vous dites, il y a Cœur de Pirate, super, un nouvel album arrive. Pas du tout. Ben, même pas. Même pas. Même pas. J'ai cru entendre que peut-être que tu commençais à réfléchir un peu sur des chansons, tu commençais à travailler un peu. Non, mais je suis en studio en ce moment. T'es en studio, d'accord. Mais là, on ne va pas parler de ça parce que c'est pas ça. Effectivement, pourquoi elle est là ? Parce qu'elle fait partie du jury de La Nouvelle Star. Exactement. Alors La Nouvelle Star, ça a démarré mercredi et donc c'est parti pour... C'est une dizaine d'émissions au moins, c'est ça ? Je n'ai pas le chiffre. Il y en a beaucoup. Ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça va nous amener un peu plus qu'à Noël. C'est sur M6. Attention, c'est sur M6. Parce qu'avant, c'était sur D8. Et maintenant, c'est revient sur M6. Et puis, tout à coup, Nouvelle Star. Alors pourquoi ? Quelle idée ? Pourquoi tout à coup, ça te dit, je vais faire la Nouvelle Star ? Ben en fait, moi j'ai eu un appel de Renaud Levinquin, qui est le producteur. Le producteur. Le producteur très important. Grand producteur. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'on faisait un FaceTime et en fait, c'était une entrevue, comme pour postuler pour un travail. Un job. Un job. Et je l'ai eu, donc c'est très très bien. Mais oui, on m'a posé des questions et je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que c'est vraiment une expérience unique. On amène vraiment quelqu'un à un statut plus grand. et vraiment, cette personne-là va devoir faire face à tout ce que nous, on fait face, en fait, tout de suite, automatiquement. Et il va peut-être devenir une célébrité, une nouvelle star, du coup. D'où le nom, Nouvelle Star. Voilà. Juge ou coach ? C'est quoi ton... C'est quoi ? Comment tu définis ton rôle de jury ? C'est plus juge ? C'est-à-dire qu'il y a un côté, il faut juger. Il y a un côté coach, il y a un côté, je t'accompagne. En fait, on ne juge que la performance qu'on a le jour de cette performance. Bien sûr. Donc, oui, on peut aider un peu, on est un peu coach à notre façon, mais dans l'instant, en fait... C'est jugé. Donc, c'est comme à Broadway, c'est comme quand on fait une audition, c'est le moment... Ça passe, ça casse. C'est ça. Alors, si j'ai bien compris, il y a quand même des différences par rapport aux autres années, parce que, historiquement, on voyait des queues de gens, n'importe qui se présentait. Là, si j'ai bien compris, il y a une sélection qui a été faite avant. Ils ont reçu, je crois, 20 000 cassettes, enfin 20 000 sons. Et donc, ils ont sélectionné, et vous, vous en avez vu 400, c'est ça ? Ben ouais. En fait, maintenant, grâce à l'Internet, il n'y a plus besoin d'attendre en fil. Exactement. Donc, il y a des gens qui ont vu tout ça pour nous. Et on en avait quand même vu, nous, 300. 300 ? Ouais. Donc, ce n'est pas rien. Et on est très content d'avoir fait ça. On a vraiment, je crois, sélectionné les meilleurs. Alors, tout à coup, ça demande une concentration énorme, non ? Énorme. Énorme. Et je me sens mal pour les gens qui passaient juste avant la pause déjeuner, en fait. Juste après. Et oui, parce qu'en fonction d'un moment où on passe, quelles chansons on va chanter ? Quelle autre problématique ? En fait, les gens, des fois, chantaient des chansons qui ne les mettaient pas du tout en valeur. Et des fois, on avait des belles surprises parce qu'on les refaisait chanter, on les remettait dans une autre chanson. Et vraiment, ils se démarquaient, ils brillaient. Et c'est d'où l'importance justement du choix de chansons, tout ça. Mais c'est vraiment toute une expérience. Et là, c'est là qu'on va vraiment voir qu'ils se démarquent vraiment. Et on reçoit cœur de pirate, évidemment. On vient de l'écouter. Et comme des enfants, l'âge des candidats, c'est plutôt jeune. C'est plutôt jeune. Moi, j'ai envie de dire qu'on en a pas mal qui sont étudiants encore. D'accord. Oui, oui, c'est vraiment. Moi, je me vois même dans les candidats qui passent devant nous par moments. Parce que des fois, il y en a qui ont 19 ans, 18-19. Et c'est vraiment l'âge auquel j'ai commencé. Donc, vraiment, je me suis... C'est dur de ne pas se projeter dans le candidat. Oui ? Oui. Oui, parce qu'évidemment, tu n'as pas 70 ans. Donc, tout à coup, c'est vrai qu'il n'y a pas si. Il n'y a pas si longtemps, quoi. Ben non, c'est ça. Non, c'est il y a 10 ans. Ben oui. Donc, tout à coup, évidemment, ça renvoie à quoi ? Aux difficultés que tu as rencontrées ? En même temps, à l'excitation que tu as rencontrées quand tu as démarré ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'excitation. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas. Stress. Stress. T'as envie qu'eux, ils ne pètent pas aux frettes, comme on dit au Québec. Qu'ils ne perdent pas leurs nerfs et tout. Et qu'ils soient très... Je ne sais pas. T'as envie de mettre tous tes espoirs dans cette personne-là. Moi, j'ai beaucoup d'empathie et c'est un problème des fois. Mais ça m'aide aussi à faire des choix, justement, à suivre mon instinct. L'Amérique ou l'Europe ? Ben moi, c'est l'océan Atlantique. Je suis plutôt... Au-dessus. Au-dessus. Je suis en Islande. Voilà. Je suis entre les deux. C'est quoi ? Tu passes à peu près quoi ? La moitié de ton temps en Europe ? La moitié de ton temps en... C'est moitié-moitié, ouais. Moitié-moitié. Et j'ai un appart à Paris, j'ai une maison à Montréal. Donc, je suis vraiment entre les deux. D'accord. Donc, t'habites vraiment dans les deux. Tout à fait. Tout à fait. Je suis plus dans ma valise, en fait. Tu te sens plus américaine quand t'es ici ou là-bas ? Ou tu ramènes des petits mots européens là-bas ? J'essaie. C'est vrai que maintenant, je dis sopalin. On ne dit pas sopalin au Canada, mais je le dis maintenant. C'est très bizarre. Non, non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences culturelles. On parle la même langue, mais c'est très... Il y a des grosses différences quand même. Et je le sais, je m'en rends compte. Et il faut que j'oublie un peu des fois le Canada quand je suis ici et vice-versa. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, c'est la même langue, mais c'est vraiment deux manières... Complètement différentes. Mais même d'envisager la vie, de... Carrément. Les Français, quand ils arrivent au Canada, ils sont perdus. Il y en a beaucoup qui rentrent aussi au bout d'un certain moment. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. C'est vraiment... Déjà, il y a l'hiver à survivre. Oui. C'est pas pour tout le monde. Non. Enfin, ça c'est vrai. En même temps, moi je le vois dans le métier de la musique. C'est vrai que c'est beaucoup plus américain, entre guillemets, au Canada. La manière de concevoir la musique, comment on aborde son métier, etc. Oui, d'une certaine façon. Après, moi je ne connais pas toutes les ramifications et tout, mais c'est vrai que, oui, j'ai appris beaucoup de choses, même au niveau, genre de comment on se présente en interview, comment on parle aux gens. Tu sais, là, devant Europe 1, il y a des gens qui m'attendent et qui disent mon nom, alors qu'au Québec, je vais à Radio-Canada, il n'y a personne. Donc, c'est très, c'est des différences comme ça qu'on apprend et c'est très, c'est si, c'est pas. Benjamin Biolet ou Dany Sinté ? Alors, c'est les deux, parce que les deux sont dans le jury. Vous êtes quatre, donc il y a effectivement Dany Sinté, Benjamin Biolet. Et puis, il y a une fille que vous ne connaissez pas, alors que nous, on connaît bien, parce qu'elle fait des années et des années qu'elle travaille dans l'industrie du disque. C'est Nathalie Nohenec, dont voilà, qui s'occupe de tout ce qui est l'image d'Étienne Dao, par exemple. Elle a travaillé dans les maisons d'isques pendant très longtemps. Alors, les deux garçons, ce qui est intéressant, avec Benjamin Biolet d'un côté et avec Dany Sinté, c'est que ce sont deux « producteurs », entre guillemets, « réalisateurs », « producers », comme on dit en anglais. En fait, Dany, il n'est vraiment que producteur, alors que Benjamin, oui, il produit, mais il fait les deux. Il chante aussi. Il écrit les chansons, tout ça. Donc, non, non, c'est vraiment cool. Même moi, les conseils qu'on donne aux candidats, venant de leur part, je les prends pour moi, des fois. Ah ouais ? Ah bon ? J'en ramasse, tu vois. À ce point-là. C'est-à-dire ? Ils sont très pédagogiques. Ils disent vraiment des trucs super. Je pense que les candidats ont beaucoup à apprendre de moi aussi, d'une certaine façon, mais eux et de Nathalie, moi, je serais chance, je me prouverais bien chanceuse d'avoir une équipe comme ça devant moi. Ah bon ? Et voilà. Elle est modeste, elle est modeste, elle est modeste, la Cœur de Pirate, moi, je vous le dis. On reçoit Cœur de Pirate, et pourquoi ? Parce qu'on parle évidemment de la nouvelle star, la nouvelle star qui vient de revenir sur M6, après 2-3 ans d'absence sur M6, et c'est l'événement télé-musique de la rentrée, et Cœur de Pirate, c'est une des 4 coachs. Solitaire ou chef de bande ? Oh, moi, je suis... Ça dépend. Là, je suis pas mal solitaire, je fais mes trucs, je ne vais pas leader les gens dans leur choix et tout, je suis vraiment... En fait, c'est plus solidaire que solitaire. D'accord. Parce que c'est ça. Donc, je suis là vraiment avec eux, et on s'écoute beaucoup. Après, dans mon métier, oui, je ne suis plus chef de bande, parce que je suis toute seule, donc il n'y a que moi à bosser. Donc, voilà. Mais tu aimes être entourée, être quelqu'un qui est un peu le leader de l'équipe, ou tu es plutôt quelqu'un de réservé, plutôt dans ton coin ? Je suis dans mon coin, oui. Mais encore une fois, je suis toute seule dans ma bande de Cœurs de Pirates, donc, oui, mais voilà. Il n'y a pas de Cœurs, il n'y a pas deux, il n'y a pas de pirates, c'est elle toute seule. Choix rationnel ou choix irrationnel ? Je suis complètement irrationnel. Mais c'est une force, non ? C'est une force, c'est un danger, mais c'est une force, oui, parce que j'écoute mon cœur. C'est bien. C'est ce que je... En fait, c'est quoi ? Il y a une expression qui dit « Vaut mieux vivre avec des regrets que des remords ? » Oui. Voilà. Donc, je vis de cette façon-là. C'est bien. Oui, c'est pas mal. De temps en temps, on se prend quelques portes, mais dans le fond, c'est plutôt mieux, non ? Et voilà. Alors, en tant que juré de nouvelle star, c'est la même, je pense. C'est-à-dire que la personne passe, chante, et c'est irrationnel. C'est complètement irrationnel. C'est important d'écouter ce que notre voix intérieure nous dit quand on voit quelqu'un. Et je pense que c'est ça qui fait, en tout cas, ma force. Après, les autres, ils ont leur façon de voir les choses. Mais moi, vraiment, ça joue sur le charisme, les émotions. Je suis très premier degré là-dedans. Mais oui, alors, on a vu une petite vidéo qui se balade sur Internet, on va pleurer. Ah, je pleurais pas juste, je chialais. J'étais inconsolable. Oui. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'était vraiment, il y a toute l'histoire, on va comprendre pourquoi. Mais il y a l'histoire du candidat qui est vraiment venu me chercher, et je l'ai expliqué dans l'émission. C'est vraiment un très grand moment pour moi de carrière, je crois, de vivre ça, surtout cette émission-là. D'accord. Oui. Bon, ça donne vraiment envie de regarder l'émission. Ah non, c'est très, très bien fait. C'est Coeur de Pirate, notre invité aujourd'hui. Coeur de Pirate qui fait partie du jury de La Nouvelle Star. C'est le grand retour de La Nouvelle Star sur M6. Tatouage ou piercing ? Ben, moi, j'ai les deux, mais ça va être tatouage. Ouais. Alors, dis donc, là, tiens, il y a quelques temps, sur les réseaux sociaux, un tatouage, c'est joli, quand même. Oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ben, j'ai fini mon côté. De ton côté, oui. Mais ça couvre quasiment le... Oui, parce que j'ai pas un très long tronc. Donc, ça couvre... Pour que le dessin rentre. Voilà, je suis plutôt petite, donc ça prend beaucoup de place. Mais, pourquoi le tatouage ? Eh ben, moi, en fait, j'ai commencé à me faire tatouer parce que c'était un peu dérui de la scène punk. Moi, j'étais pas mal là-dedans. Et je voulais appartenir à quelque chose, donc, en tant qu'adolescente... Tu voulais faire partie d'une bande. Oui, c'est ça, je pense que c'est très important. On a envie d'appartenir à quelque chose, le mouvement, tout ça. Et c'est resté avec moi. J'ai continué. Oui, parce qu'au départ, on peut comprendre, on en fait un, parce que, voilà, on fait partie de la bande. Mais au bout d'un moment, là, on n'est plus là-dedans. C'est quoi ? C'est avoir une œuvre d'art sur soi ? C'est vouloir marquer des moments fondamentaux dans ta vie ? Ah bah oui, bah oui. Et puis, c'est complètement ça. Et puis, les voyages. Et puis, oui, moi, je trouve ça très méditatif, le tatouage. Ça fait mal, mais tu respires. C'est un peu comme quand tu fais du yoga. Ça te permet de te concentrer, de te recentrer. C'est un peu bizarre comme façon de méditer, mais moi, je le prends. Oui. Oui, c'est bizarre. Comment on fait ? C'est quoi le choix ? On choisit le tatoueur ? On choisit le dessin ? Oui, on choisit le tatoueur, vraiment. C'est le tatoueur. On admire le travail de l'artiste. C'est pour ça qu'on va se faire tatouer souvent. Il y a des gens qui ont d'autres raisons. Moi, c'est plus pour ça. D'accord. Donc, tu choisis d'abord l'artiste qui va tatouer ? Tout à fait. D'accord. Et ensuite, c'est parti. Des fois, c'est carte blanche. Moi, des fois, je laisse les gens... Ah oui, carrément. Tu ne sais pas ce qu'on va te tatouer dessus ? Ah bah non, on me sort des idées. C'est comme un projet. C'est quelqu'un qui a un projet à quelqu'un. Moi, c'est ça. Incroyable. Oui. Voiture ou vélo ? Moi, je suis voiture quand même. Je déteste le vélo. Tu n'as pas le vélo ? Non. Mais il paraît que tu n'as pas ton permis de conduire. Si, je l'ai. Je l'ai maintenant. Ce n'est pas vrai ? Oui, je l'ai. Félicitations. Merci. Moi, je ne l'ai toujours pas. C'est pour ça que je te dis que c'est facile. Je te jure. Je ne t'ai pas de permis de conduire. Bravo. Je croyais que tu n'avais pas de celui-là. Non, non, je l'ai. Je l'ai, carrément. Ah non, attention. C'est Cœur de Pirate, notre invité aujourd'hui. Et évidemment, on parle de la nouvelle star. Car Cœur de Pirate, elle est membre du jury de cette émission. Musique ou manga ? Musique. Oui. Alors, j'ai vu que quand même, quand tu étais étudiante, tu as étudié dessin. Non, non, non. En fait, je ne sais pas pourquoi ça circule. C'est faux. Je le dis à chaque fois, genre en entrevue. Non, je n'ai pas cette passion-là. Non. Je dessine, mais je ne suis pas... Tu n'as pas manger manga, machin. Bah non, pardon. Le dessin, le tatouage, il y a un lien ? Oui, il y a un lien, forcément. Ça, c'est sûr, j'aime beaucoup les arts. J'ai étudié la dent aussi, donc forcément, c'est sûr que ça reste. Ça reste. Rihanna ou Annie Winehouse ? Oh, c'est dur, c'est long. Ça, c'est dur, parce que j'aime les deux. J'aime les deux. Pourquoi tu aimes les deux ? En fait, Rihanna, elle a une attitude, je l'adore, parce qu'elle s'en fout de tout. Mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. Elle a tellement une nonchalance née, mais c'est une très forte businesswoman, une très forte musicienne. Je n'ai jamais entendu quelqu'un chanter comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'elle a vraiment progressé. Elle a complètement progressé. Elle travaille. Même au niveau de la danse et tout, ça n'a rien à voir. Puis elle a commencé à être toute jeune. 17 ans. Ça peut briser quelqu'un, de commencer jeune comme ça. Et Amy Winehouse, c'est parce que c'est vraiment une icône et tout. C'est quelqu'un vraiment de mythique. Donc, je pense que c'est important que les gens continuent même à écouter Amy Winehouse aujourd'hui. Elle est jeune, tout ça. Amy Winehouse, c'est quelqu'un qui, dans ses chansons, racontait sa vie. Oui. Là, il y a un point commun. Oui, il y a un point commun. Et puis, c'est quelqu'un qui a été très écorché par l'amour et tout. Je me rappelle, en vue le documentaire, j'étais sidérée. Parce que vraiment, d'avoir autant de co-dépendance envers quelqu'un qui l'a complètement détruite, ça m'a vraiment marquée. J'ai vu un genre de point en commun avec moi, ce que j'ai vécu. Je suis sorti avec des mecs complètement horribles. Elle ne donnera pas les noms tout de suite. Je ne donnerai pas les noms, mais ils sont horribles. Et donc, oui, je pense qu'on peut tous faire un parallèle avec nos propres vies, avec ça. Tout le monde a vécu une histoire comme ça. Oui. On voit aussi chez Amy Winehouse, comment la presse n'est pas paradis. Mais ça, c'était fou aussi. C'était fou. Oui, parce qu'elle meurt en partie de ça. Ben oui. La pression médiatique. Tu l'as déjà vécu, ça ? La pression médiatique insupportable. Moins, moins, vachement moins. Mais c'est sûr que la presse, en fait, c'est con. Parce que c'est comme tout le monde essaie de faire son métier. Mais je pense que, surtout aujourd'hui, avec le clickbait et les réseaux sociaux, les médias essaient d'utiliser des phrases clés qui sont complètement prises hors contexte. Et les gens cliquent là-dessus pour avoir plus de kick. Bon, la pub et tout, je pense que c'est pour ça. Mais des fois, c'est des phrases qui sont complètement prises hors contexte. Et c'est pas super juste pour les gens qui ont donné l'entrevue et qui veulent parler de choses importantes. Et voilà. Depuis le 1er novembre, elle fait partie du jury de la Nouvelle Star. Car c'est depuis le 1er novembre que la Nouvelle Star a redémarré sur M6. Et avec Benjamin Biolet. Alors, il faut en parler. Parce qu'elle ne fait pas partie du jury. Mais il y a Shime aussi. Ben oui. Alors, Shime qui est l'animatrice. Et qui est très bonne en plus, qui fait ça super bien. J'ai jamais vu ça. Je pense que les gens avaient peut-être des réserves. Parce que bon, c'est ça, c'est une chanteuse qui fait de l'animation. Mais elle a tellement de l'habitude de faire de la télé et tout. Elle a vraiment ça en elle. Elle fait ça de façon magnifique. C'est quelque chose qui t'amuserait ça ? Bon, peut-être un jour. Mais là, je ne sais pas. Non, pas le truc. Le travail ou le talent ? Les deux. Les deux, c'est important. Parce que ce n'est pas juste le talent dans la vie. Il faut beaucoup travailler, beaucoup de perspérance. Et on s'en rend compte dans cette émission. Parce qu'il y a des étapes où, justement, les jeunes, à l'étape du théâtre notamment. Alors, il faut nous expliquer. Ah oui. Donc d'abord, la différence par rapport à la dernière fois, c'est qu'avant, il y avait des queues, machin. Maintenant, c'est des files d'attente. Les gens, n'importe qui, se présentaient. Là, tout le monde a envoyé ça sur Internet. Sélection 300. Vous voyez les 300. Et on en choisit comme 100. Vous en sélectionnez une centaine. Une centaine qui se retrouvent au théâtre. Au théâtre, d'accord. À L'Élise-Montmartre. C'est une étape un peu dure et importante. Où, vraiment, là, il faut qu'on en élimine beaucoup. Il n'y en reste que quinte. Alors, si j'ai bien compris, à ce moment-là, un des points, c'est que vous les obligez à chanter une chanson. Ils n'ont pas le choix. C'est celle-là. C'est une chanson et c'est une minute. Et après ça, on en fait d'autres sélections. Ils doivent chanter une autre chanson où ils n'ont pas le choix. Et après ça, ils font une épreuve en trio un petit peu. Donc là, on voit vraiment l'effort. Sauf que c'est trois jours de suite. Et même nous, on ne chante pas trois jours de suite. Même en concert, tu vois. Ils n'ont pas encore l'habitude de se préserver. Et il y en a qui se retrouvent très fatigués, qui n'ont jamais fait ça, qui ne sont pas habitués. Ils voient les chansons, mais ils oublient les paroles et tout. Donc, c'est très dur. C'est un moment très, très dur, même pour nous. Parce qu'il y a des gens qu'on aime beaucoup, qui se plantent complètement. Et ça, c'est quoi ? C'est le fait qu'ils n'ont pas bossé assez avant ? Il y en a qui n'ont pas du tout bossé. Je me rappelle, il y en a qui ont été un peu sidérés. On était comme genre, pourquoi tu oublies les paroles ? Ce n'est pas possible, tu vois. C'est une chanson que tout le monde connaît. Donc, c'est assez frustrant. Des fois, quand c'est des gens qu'on aime beaucoup, c'est frustrant. Et c'est quoi ? C'est parce que ce sont des amateurs ? C'est parce qu'ils ne sont pas faits pour ce métier ? C'est parce qu'ils ne sont pas motivés ? Parce qu'ils sont paniqués ? Il y a la fatigue, il y a la panique, il y a des trucs comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte qui doit rester, en fait. Parce que c'est des vraies conditions. C'est ça qui va se passer après. Oui. Mais oui. Oui. Mais oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est... Regardez cette émission parce que vous allez comprendre effectivement ce que vit vraiment un artiste au quotidien. Quand on est en promo, on chante constamment, on est sollicité de partout. Il nous faut un vrai, je ne sais pas, une colonne de fer pour pouvoir faire ce métier. Ça prend du temps et nous, d'une certaine façon, le juré va amener un apport psychologique là-dedans aussi. Il faut qu'on voit comment les gens y sont, s'ils sont capables de passer à l'étape suivante. C'est super important tout ça. L'envie aussi. L'envie aussi, bah oui, carrément. Aimer ou être aimé ? Moi, j'aime plus aimer. Oui. C'est plus dans donner pour recevoir. Moi, je donne, je donne, mais je donne constamment à ma fille de 5 ans qui n'en a rien à foutre, je lui en donne. Mais pourquoi tu dis ça ? Non, elle a tout à foutre. Non, elle adore, mais je veux dire, un jour, elle voudra un peu moins, mais j'en profite. Mais non, mais j'adore, je suis hyper généreuse avec les gens qui sont proches de moi. Je suis là à 150%. Je peux être très rancunière aussi, mais vraiment, pour les gens qui sont là pour moi, je suis là à 150%. En même temps, quand on est artiste, il y a quand même aussi le côté d'être aimé par le public, non ? Il y a aussi ça, quoi. Oui, en fait, c'est du bonbon, c'est du bonus. On est très contents. Moi, ce n'est pas pour ça que je fais de la musique. En fait, moi, la raison pour laquelle je fais de la musique, c'est vraiment parce que je réussis à venir toucher les gens d'une certaine façon. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire que ma chanson va changer sa vie ou comme vraiment elle fait quelque chose pour elle, c'est ça qui me fait continuer. Pas le désir d'être aimé et tout. C'est quoi ? C'est partager avec le public ce qui t'a fait, toi, vibrer, que t'as mis dans une chanson et qui, tout à coup, va aider l'autre. C'est ça, en fait ? Carrément. Et puis, moi, je sais, quand j'écoute un album et que la chanson parle exactement de ce que je vis à ce moment-là, je suis tellement reconnaissante envers l'artiste. J'aime ça pouvoir faire ça aux gens aussi. C'est cool. Notre invité aujourd'hui, c'est Cœur de Pirate. Et on parle évidemment de la nouvelle star. Eh bien, elle est un des quatre. Alors, c'est quoi ? Jury, juré ? Comment vous appelez ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Jury, 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 jury. Bon, elle est un des quatre membres du jury. Voilà. Réseaux sociaux ou déconnectés ? Moi, je suis quand même sur les réseaux sociaux. On n'a pas trop le choix aujourd'hui. T'es plus quoi, Instagram ? Moi, j'aime bien Instagram. Oui. Après, ça vient vraiment chercher une partie. Ça a vraiment créé une espèce de côté narcissique chez les gens un peu bizarre. Instagram, il faut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. On ne met que des photos. C'est que des photos. Oui. C'est que des photos. Mais c'est quand même cool parce que tu peux avoir de l'inspiration. Mais moi, j'aime plus Pinterest. Oui. Pinterest, c'est vraiment... C'est le truc. C'est mon truc. J'adore ça. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? C'est tellement bzin. C'est comme un mood board géant. Avec tout. Tu cherches n'importe quoi et tu peux le trouver. C'est des photos partout. Puser un peu partout sur Internet, c'est très cool. Bon. Alors sinon, t'es où ? T'es quoi ? C'est sur Twitter, évidemment ? Moi, je suis un peu partout. Je ne suis pas sur Snapchat parce que j'en avais marre. À un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir ses combats. Oui, parce que c'est toi qui parle, c'est toi qui écris, c'est toi qui fait tout. Oui, moi, je fais tout. C'est des fois un peu épuisant. J'imagine. Des fois un peu. Mais Twitter, c'est bien parce que tu peux vraiment raconter n'importe quoi en 150 characters. Ça va. Oui, ça va. Comment on vit les haters ? Ce qu'on appelle les haters, il faut expliquer, c'est tous les gens qui font des commentaires très désagréables, qui sont systématiques. Les trolls, on les appelle les trolls. Les trolls, ou les haters. Tout à coup, les gens vont toujours mettre un truc désagréable. C'est vrai pour toutes les personnalités. Ben, en fait, on vit avec, on n'a pas trop le choix. Et puis, des fois, je leur réponds parce que je trouve ça drôle. C'est comme, tu es genre, mais t'es encore là, toi ? Je suis comme, oui, je disparaîtrai jamais, je serai toujours là. Je suis encore là. Oui, j'adore. Et puis, il y a des fois, on ne les regarde pas. Ben, on ne les regarde pas. Des fois, c'est juste méchant pour être méchant, donc on essaie de ne pas regarder. C'est mieux. Oui. Béatrice ou cœur de pirate ? Ben là, ça dépend. Des fois, le soir, quand je fais des concerts, je suis cœur de pirate. Et puis, la journée, quand je vais au Monoprix, chercher du bord d'arachide, je suis Béatrice. Donc, ça dépend. Comment on arrive facilement à vivre les deux ? C'est bizarre ce que je suis en train de dire. En fait, c'est un peu aussi très philosophique parce que finalement, ce qu'on fait définit qui on est et est-ce qu'on peut vraiment être autre chose que ce que l'on fait ? Voilà, c'est tout un truc très chelou. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, mais en fait, tout est lié. Donc, forcément, je ne peux pas trop me défaire de Béatrice quand je suis cœur de pirate et cœur de pirate reste Béatrice aussi. Et cœur de pirate, c'est un moyen de permettre à Béatrice de dire des choses ? Pas nécessairement. Je pense que je pourrais les dire sous Béatrice aussi. Et cœur de pirate, ça protège Béatrice ? Peut-être un peu. Peut-être au début. Moi, maintenant. Ou est-ce que c'est l'inverse aujourd'hui ? Cœur de pirate, de temps en temps, empêche Béatrice d'être tranquille. C'est sûr que ça vient avec. C'est la rançon de la gloire. Mais je suis contente. Et puis moi, quand les gens sont respectueux, ça va très bien. Bon. C'est Cœur de pirate, notre invité aujourd'hui. Et on parle de la nouvelle star qui est de retour en fanfare sur M6. Le son ou le sens ? Oh, c'est profond tout ça. Le sens. Le sens. Le sens, oui. Avant le son. C'est-à-dire que pour toi, une chanson, c'est d'abord un texte ? Tout à fait. C'est la mélodie et le texte. Mais vraiment, le texte, c'est super important. Et comment tu décides d'interpréter ce texte après par la suite avec le son, justement, la musique, c'est ça qui fait la beauté du truc et c'est ça qui fait que la chanson... C'est ça qui fait ta force. Parce que Cœur de pirate, on a l'impression que c'est des petites chansons légères comme ça. Pas du tout. Les textes sont... C'est glauque ? C'est it-ar-glauque ? Non, c'est pas glauque. Non, mais t'as des textes qui sont magnifiques. Non, mais c'est vrai. Merci. T'as une vraie plume. T'as une vraie plume. J'essaie, j'essaie. J'essaie d'écrire avec une plume aussi. Ça serait super. Non, mais c'est vrai que t'as... J'aime les contrastes. Ouais, mais il y a une vraie écriture. Merci. Il y a une vraie écriture. Merci. Il y a une vraie poésie. Quand t'as les candidats, quand ils choisissent une chanson, interpréter, c'est aussi faire que tout à coup, le texte de la chanson qu'ils ont choisie va te toucher. Tout à fait. En fait, si on prend comme exemple quelqu'un de plus connu, qu'on a tous connu, Julien Doré, qui a pris justement une chanson qui s'appelait Lolita, qui était une chanson plutôt... D'Alizé, ouais. D'Alizé, une très bonne chanson. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et il l'a vraiment transformé en un truc à sa manière et qui a touché les gens. Et c'est ça qui fait la force justement d'un grand artiste. C'est quelqu'un qui a de se réapproprier, de rendre n'importe quoi un peu bien. Ce que tu avais fait à l'époque avec la fameuse reprise de Renaud qui était magnifique. Mais après ça, je l'ai fait vraiment identique. Je l'ai réapproprié à ma façon, mais je veux dire, ça restait quand même la chanson de Renaud. Oui, oui, tu ne l'avais pas déformé. C'est pas comme quand j'ai fait I Kissed a Girl de Katy Perry. Ou là où tu l'as complètement... Oui, mais même quand tout à coup tu respectes entre guillemets la mélodie, la manière dont tu l'interprètes, ce n'est pas la manière de Renaud. Et tout à coup, tu racontes quelque chose qui est tout à fait beaucoup plus maternel. Alors que Renaud, c'est beaucoup plus maternel. Donc déjà, tu racontes une autre histoire. Exactement. Non, mais c'est ça l'important. C'est ça qui fait la force d'un artiste. Et c'est ça qu'on essaie de retrouver justement dans la nouvelle star. MySpace ou Talent Show ? Toi, tu as démarré par MySpace. Oui, moi j'ai démarré par MySpace. Donc c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est super pratique. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit à travers l'émission, et ce qui est super intéressant, c'est que les gens se mettent déjà sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils sont découverts. Ou ils sont sur YouTube, ou ils sont sur Instagram justement, et qu'ils font leur cover et tout. Et la plateforme de show finalement, ça les aide à atteindre un autre genre de public. Peut-être le public qui n'est pas juste les jeunes. Les jeunes sont beaucoup sur l'Internet aujourd'hui. Mais d'avoir justement un but plus large. À l'époque, c'est ta sœur qui t'avait poussé pour aller sur MySpace. Tu penses que 5 ans après, 7 ans après, elle t'aurait poussé à aller faire un talent de show ? Je ne sais pas, là, elle est en médecine. Je ne sais pas si elle aurait le temps. Non, je suis d'accord, mais est-ce que c'est quelque chose... À l'époque, il n'y avait pas de talent de show ? Si, il y en avait, mais jamais j'aurais fait Star Academy parce que je n'avais pas la voix. Je me disais que je n'ai pas la voix pour... Et puis, tu ne voulais pas être enfermée 24h sur 24 ? Il y avait aussi ce côté-là dans Starac. En fait, je ne pensais même pas parce que je me suis dit que je ne suis pas une assez bonne chanteuse. Oui, parce que c'était très, très, effectivement... Moi, c'est très particulier. Et c'est ça que j'ai trouvé cool, de nouvelles stars, quand je suis arrivée en France. C'est qu'il y a plein de gens. C'est qu'il y a plein de gens. Et ce n'était pas juste des chanteurs à voix. Je me suis dit, wow, j'aurais peut-être pu avoir ma chance et tout. Donc, c'est ça qui est génial. Génial. Oui, ce n'est pas un concours de volume. C'est un concours de gens. De gens. De gens, voilà. D'univers. Mais c'est important. Mais c'est important. C'est ça qu'on veut. Les gens, ils vont se retrouver là-dedans. Le commun du mortel va se retrouver dans la personne qu'on va choisir. Et c'est super important. Et bien, c'était Cœur de Pirate. C'est déjà fini. Une heure avec Cœur de Pirate pour parler de l'événement. C'est la nouvelle star. Cœur de Pirate qui est membre du jury avec Benjamin Biolet. Avec Danny Sinté. C'est entre autres le producteur. Les gens, il a écrit plein de choses pour... Maître Gims. Maître Gims. Il vient de faire un petit pour... MHT. Et puis, il vient de faire une partie de l'album Loan. Et puis, une partie de l'album de Foran Pagny. Ah, ben, voilà. Des trucs qui passent. Tiens, faire des pirates. Et puis, une pro de la profession que vous ne connaissez pas. Salut, c'est moi. Et qui s'appelle... Non, non, c'est Nathalie. Nathalie, vous ne la connaissez pas. Mais c'est une pro de l'image, etc. Et évidemment, donc, Cœur de Pirate. Oui. Voilà. Bon, ben, super. On va te suivre. Alors, l'émission, à la différence des autres années, elle est enregistrée à l'avance. Et je crois qu'il n'y a que la finale qui est en direct, c'est ça ? Oui, mais c'est quand même dans les conditions du live. Donc, il y a des gens et tout. C'est vraiment... Mais le public va vraiment commencer à intervenir. pour la finale. Exactement. C'est bien. C'est génial. Eh ben, écoute, on va être... C'est tous les mercredis, donc, à 21h. C'est M6. Et c'est la nouvelle star. Super. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada